Laurent, est-ce que la fierté exprimée, quand tu portais ce maillot et maintenant parce que Laurent a la charge du son d'information, est-ce que tu sens un poids de responsabilité supplémentaire, notamment quand tu es dans le couvoir un maillot, et voilà, tu sais, t'as 14 000 personnes, t'as des gens qui se saignent pour venir au sein, est-ce que c'est quelque chose qui peut être une chasse de joie ? Ça peut être à la fois libateur, comme ça peut aussi permettre de se lâcher complètement, mais je crois qu'il faut toujours l'avoir dans un coin d'esprit, c'est vrai que Toulon est une ville populaire, et c'est vrai que beaucoup de gens font le sacrifice pour venir s'installer dans la salle, dans l'intrave du maillot, donc il faut le garder dans un coin de la tête, et surtout il faut le respecter, et je crois que les Toulonnais, le peuple de Toulon, sont sensibles au fait que lorsqu'on donne tout sur le terrain, même si à la sortie des fois à l'issue est plus ou moins heureuse, je crois qu'ils sont indulgents, et ils sont reconnaissants, donc voilà, je crois qu'il ne faut pas tricher, il faut tout donner, et après on aura, je pense, réussi à avoir les faveurs du public, et du peuple de tout donner. Je vous rappelle que nous sommes là pour parler du livre « Tronche de rugby » qui est en vente, vous pouvez l'acheter juste derrière moi, on a même installé une carte bleue pour vous, donc faites un effort, c'est pour une association. Monsieur Lerling, dans le livre, vous parlez de la dualité entre la notion de groupe et l'individualité, il faut que l'individu se mette au service du groupe. Pour nous, pour l'individualité, c'est logique, même obligatoire, parce que si l'individu ne met pas au service du groupe, c'est vraiment tout le monde en pratique, c'est un autre choix qui est un peu plus difficile à servir au niveau du théâtre, du cinéma. Oui, non, non, pas du tout, comme je le disais tout à l'heure, au contraire même. Moi, vous savez, ici à Toulon, on était notre père officier de marine, donc c'est pour ça qu'on était à Toulon, c'est un tard, et tout. Et on était six enfants, parce que vous savez, à l'époque, les officiers de marine, encore maintenant, je suis en train d'aller, ils en pondent beaucoup. Donc déjà, être dans une famille nombreuse, ça donne le sens du groupe. Et après, à Siblas, on allait aux scouts, après on faisait du rugby, après on faisait du théâtre. Et pour moi, c'est pareil. C'est comme quand j'ai fait de la voile aussi ici, et quand on fait des regards, putain, il faut vraiment que toute l'équipe soit bien. Après, j'ai fait le tour de France à la voile avec Thiers Sola, qui m'a tenu à Marseille et tout. Et bien, vraiment, j'ai depuis toujours le sens de... Je pense que fondamentalement, tout individu ne peut pas réussir sans son groupe. Et le rugby, encore peut-être plus que le football, est le fruit de ça. On l'a vu hier, le moment où le mec, il est là, il est à un mètre de la ligne, et il passe sa balle parce qu'il sait qu'il va y arriver. Je ne sais plus quel essai, c'était l'avant-dernière essai. Il passe sa roue, il passe. Voilà. Et bien, il peut essayer de forcer, mais non, il ne la passe. Et là, moi, dans ces cas-là, ça me fait vraiment beaucoup d'émotion, parce que je me dis, le essai, il est marqué, le type, il a renoncé juste à ne pas marquer le essai. Et ça, c'est fort. Et là, c'est très fort. Moi, j'ai été, encore une fois, à Toulon édiqué à ça. Grâce au rugby, et grâce... Ne dites pas que le théâtre, ce n'est pas comme ça, parce que c'est pareil. Mais vous ne pouvez pas faire de pièces de théâtre tout seul, ça n'existait pas. Oui, on peut l'applaudir, c'est pour toi, c'est pour toi. Sans vouloir faire de jeu de mots, Marie, pour nous parler un petit peu du livre, vous avez quand même pris un pari de mettre Karabatschik en 1. C'est bien résumé. Trêve de plaisanterie. Effectivement, Nicolas, qui est un mort du rugby, est dans le casting. J'en suis très fière. Et ce qui s'est passé en mois de septembre, bon, déjà, c'était quatre mois après avoir analysé l'ouvrage, donc on n'avait pas notre boule de cristal, mais ce sera à refaire, je referai la même chose. De toute façon, je ne suis pas là pour juger ce qu'il a fait, ce qu'il n'a pas fait, mais ce qui est sûr, c'est que ce qu'il dit dans le livre est toujours d'actualité. C'est un membre du rugby, voilà, il a parlé de sa région, voilà, je pense qu'il faut savoir distinguer les situations. Et surtout, c'est peut-être le meilleur joueur de le monde du monde du rugby. Et c'est effectivement, voilà, à un moment donné, il est passé de double médaillé olympique à un joueur d'origine serbe. Voilà, je pense qu'on lui doit quand même deux médailles. Ah oui, je pense qu'on peut le dire, M. Bernic, vous voulez le rembondir sur le final ? Je vais vous dire un petit autre chose, après il y a de la justice pour faire le chique et tout, donc c'est des grands joueurs, c'est tout. Mais je voudrais juste dire une autre chose qu'on a un peu évoquée, mais qui est très importante, de bien l'affirmer, c'est-à-dire que, que ce soit d'ailleurs pour le théâtre, que ce soit même pour le cinéma ou le rugby, c'est un jeu, n'est-ce pas ? C'est-à-dire que, quand on arrive sur le terrain, on sait qu'on peut gagner, mais on sait qu'on peut perdre. Et quand, justement, si on commence à penser qu'on doit absolument gagner, on commence après, ça commence le dopage, ça commence un certain nombre de dérides, n'est-ce pas ? Et le rugby a préservé encore beaucoup ça. C'est-à-dire que les matchs friqués, les machins et tout, je crois que c'est beaucoup moins fréquent au rugby que dans d'autres sports. Parce qu'il y a toujours cette notion de jeu qui est fondamentale. Et quand on arrive au théâtre, on n'est pas sûr de gagner. On n'est pas sûr de gagner la faveur du public. On n'est pas sûr quand on crée une pièce que ça va marcher. Et parfois, on est surpris. Et c'est pareil dans leur sport. Et c'est pour ça que la déson avec le public, l'amour qu'on peut avoir pour le public et le public pour les joueurs est fondamental parce qu'on doit aussi, à un certain moment, admettre que sa propre actuelle, y compris le RCT, puisse passer par des moments difficiles. Personne n'est surhumain dans ces domaines. Et après, il peut y avoir comme caractéristique des problèmes de parcours qui ne sont pas forcément où on va mettre une croix sur le mec en disant « c'est un démon » et puis « prendre pour goûter une serre. » Surtout quand on a rationné, une semaine, un mois ou deux mois. Vous êtes comme le gros GG avec ses problèmes de... Laurent, par rapport à ce livre-là, ce bouquin, vous en parlez entre vous autres ? Je vois que j'ai un certain nombre de collègues qui sont dedans. Est-ce que vous êtes appelés en disant « tiens, est-ce que tu peux associer ? » « Qu'est-ce que tu fais comme titre de photo ? » « De quoi tu vas parler ? » Je crois que surtout que tout le monde on attend que le bouquin soit édité et puis après on se branche un peu sur les photos qui sont prises, ce qui est là. Donc voilà, j'ai mon camarade, mon ancien co-épiédieux, Elvizère Molen de Clermont-Ferrand, qui m'a envoyé ma photo prise en gros plan à côté de Charles, celle qui est sur le derrière du livre, en me disant « Qu'est-ce que tu penses de cette courge ? » Trois points d'interrogation de ton petit point. Donc voilà, on se tense un peu les uns les autres dès qu'on a l'occasion. Ce qui est sympa, c'est qu'on ait pu tous se regrouper pour ce beau moment et puis parler chacun de sa région, de ses racines. Pour moi, c'était l'occasion aussi de, comme le souligné Charles tout à l'heure, de mettre un petit peu en avant Toulon parce qu'on a tendance à le railler, à le stigmatiser. Je suis né là, moi j'en suis fier et c'est pour ça aussi que je suis rentré à Toulon. Je dis ça sans démago. Sinon, je ne l'aurais pas fait. Ce n'est pas mon caractère et c'était pour moi une belle occasion de pouvoir le faire. Merci beaucoup. Avant de se conclure, Marie, M. Berling, un petit mot. Parlez-nous s'il vous plaît de votre théâtre parce que vous faites des choses remarquables au Théâtre Liberté. Vous avez eu un public conquis à votre cause dans son magnifique pilote au déversant. Parlez-nous, faites la promotion de votre théâtre. Dis-vous, qu'est-ce qui va se passer ? On a pris la promotion en décembre et en jambé. Eh bien, oui, comme vous le savez, au Liberté, on essaie de... Enfin, on fait des spectacles qui sont... On fait une programmation... On est en train de faire la programmation 13-14. Donc, c'est la deuxième saison. On est vraiment très heureux parce que le public est très nombreux au théâtre. Il vient beaucoup. Moi, j'ai eu la chance de chanter il n'y a pas longtemps. J'ai pu faire une création sur Genguil, un pianiste absolument génial, et à Yehudi Manuil, un violoniste. Donc, on a fait un spectacle avec de la musique. Après, il y a toutes sortes de spectacles qui passent, évidemment, qui sont ce que nous, on estime qu'il y a de mieux en France. On n'a surtout pas fait, dans ce théâtre, un programme en disant « Bon, alors, on va faire un truc pour des formations qui ne sont pas très au fait. » Non. Et on fait des choses très ambitieuses et en même temps très marrantes. Et donc, les gens viennent nombreux. On a la chance d'être subventionnés. Et c'est pour ça que les places ne sont pas très chères. Parce que c'est important aussi que ça soit à la portée de tous. En dehors de la programmation purement théâtre, on fait de la danse, on fait de la musique. On fait aussi ce qu'on appelle la quatrième scène. C'est-à-dire, on développe beaucoup de choses par la vidéo, par Internet, sur Internet, des expos. Enfin, bref. On essaye de... On a fait, je ne sais pas si certains y étaient, on a fait deux mois sur... parce qu'on ne voulait pas clore l'année 2012 sans parler, surtout dans une ville comme tout le monde. Moi, je suis une famille, moi-même, pieds noirs. Donc, sans parler d'Algérie, puisque c'était un anniversaire important pour ce pays et pour le nôtre, pour le coup, puisque c'était l'indépendance de l'Algérie. Donc, si vous voulez, on essaye d'être à tout le monde. On veut exister en prenant les sujets, justement, même s'ils sont brûlants, parfois, comme l'histoire de la guerre d'Algérie, qui a laissé beaucoup, beaucoup de traces dans beaucoup de familles et donc qui n'est pas douloureuse. Mais on essaye, justement, de faire que notre endroit, cet endroit, c'est un théâtre, mais c'est surtout un lieu de culture, de rencontres et d'échanges, soit vraiment pour tous. Donc, j'invite tous les gens qui sont ici, qui ne sont pas forcément tous venus, à venir voir ce qu'on fait, parce que ce n'est surtout pas un théâtre qui doit être pour un happy few, pour quelques personnes qui seraient seules et sensibles à une certaine culture. Mais pour nous, ça doit être un endroit où à Toulon, il y a de la pensée, du plaisir, du show et de l'humour, et puis en même temps, des choses parfois plus graves. Donc, c'est la Pascale avec qui on travaille beaucoup, qui est directrice générale et qui est remarquable. Donc, il se trouve que c'est vrai qu'il y a eu un engouement immédiat que l'on voit que dans une ville comme Toulon, les chiffres le montrent. Quand on a une autre offre, comme le Théâtre Liberté, eh bien, ça ne fait qu'augmenter le désir et la fréquentation des gens. Ce n'est pas du tout quelque chose où on a piqué, par exemple, les spectateurs de Château-Vallon ou de l'Opéra de Toulon, au contraire. Donc, plus il y aura de culture, plus il y aura d'initiatives comme ça, et plus on se rapprochera, comme on le disait tout à l'heure, d'une cité où il y a de la pensée, du plaisir, de la passion, à tous les niveaux. Nous, on est très, très fiers d'être ici et très fiers de faire ce boulot avec toute l'équipe. Et puis, ce qu'il y a de partenaires, je n'ai pas l'impression à son président, mais ça pourrait être sympa de m'organiser une visite du théâtre avec le club de partenaires. Il ne pourra pas... Il faut parler de l'abonnement en commun quand on est en place. Tu veux, pour la parole, il faut parler de l'abonnement en commun ? J'ai sûr. Bien, 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 bien. Je vous demande Gilles, le président du club des partenaires. Gilles, bien, vous allez moi, s'il vous plaît. On peut l'applaudir, elle est signée. Merci. Donc, on fait déjà des opérations avec le chat. Oui, on est en cours de préparation d'une opération avec le théâtre, avec TPM, pour faire une belle soirée au premier trimestre 2013. Donc, ça fait partie, cette année, des objectifs du club des partenaires, de vous proposer des manifestations régulières ici et puis surtout des belles manifestations une fois par trimestre. Mais moi, je veux juste dire un mot sur ce livre. ça fait trois ans qu'on suit avec Proval les éditions de Tronche de Rugby, avec Proval et avec Charles Magne. Je me rappelle, il y a trois ans, on était chez Charles Magne. L'année dernière, on avait fait une belle soirée avec Eric Champ et Alexis qui étaient là. Et ce soir, encore une belle soirée. Et j'aimerais juste dire un mot parce que c'est un bouquin que moi, j'ai pris les années précédentes pour offrir. Et pour offrir pas qu'à des passionnés de rugby, pour offrir à des personnes qui ne connaissaient pas le rugby. Et c'est un format qui est intéressant pour ça, dans le sens où on voit le rugby et il donne notre œil. L'année dernière, c'était la fratrie. Donc cette année, c'est des mordus. Donc je vous invite à prendre ce bouquin pour vous, mais aussi à en prendre pour faire des cadeaux d'entreprise. Et c'est ce qu'on va faire au Club des Partenaires. On va en prendre une douzaine aujourd'hui pour faire des cadeaux aussi au Club de Partenaires de Club Adverse. C'est un peu original. Je leur offre le Rue des Chars pour un T-shirt. On va prendre des bouquins comme ça pour faire plaisir. Et avec le théâtre, oui, on aura l'occasion, alors je ne vais pas annoncer un événement parce qu'on n'a pas encore prévu la date, mais on aura l'occasion de nous en reparler. On va faire un bel événement avec le T-shirt. Merci, 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 Marie, Marie, j'en ai quand même mis à Toulon avec le mayor et le théâtre, c'est qu'à Toulouse, non ? Déjà, je passe quand même tous mes étés dans ma région, ça, ça, c'est bon. Ah, c'est cool ! Allez, il faut bien lire, après, mais bon. Allez, Marie, parce que je n'ai pas été galant, je ne vais pas laisser la parole, pour conclure, je laisse la parole, pardon, est-ce que, allez, trois astuces, trois idées pour dire il faut acheter ce bouquin, pour parler de nos progrès, pour parler surtout de la situation, parce que c'est important, en achetant ce livre, on fait quand même une opération qui permet à des milliers et des millions d'enfants, c'est vrai que des millions dans le livre, des millions d'enfants de pratiquer le sport et le sport, c'est indispensable. Oui, de pratiquer le sport, mais surtout d'avoir, d'avoir des étoiles dans les yeux, parce que c'est les gamins qui ont à peine de quoi manger, à peine de quoi dormir, donc c'est vraiment, au-delà du sport, c'est toutes les valeurs qui le représentent. Vous dire, d'acheter ce livre, évidemment, pour cette cause-là, en particulier, vous dire que c'est la cinquième édition et que sur les quatre premières, on a toujours su dépasser les 50 000 euros de bénéfices pour chaque association. Donc, chaque livre vendu, c'est ça de gagner et il n'y a pas de petits profits. Donc, voilà, on fait un petit peu chacun et puis à l'arrivée, ça fait beaucoup. Donc, je vous invite vraiment, ça coûte 25 euros et la totalité des bénéfices de l'association. Merci. Merci. d'avoir regardé cette vidéo !